De retour à ce débat qu'on vous présente cet après-midi à Télé-Gaspé, le phare de Cap-des-Rosiers a fait la manchette amplement au cours de la dernière année. La question est posée et le débat est lancé avec la réponse de Jean-Pierre Pigeon. Je suis accompagné du président du site historique maritime du phare de Cap-des-Rosiers, M. Jean-Paul Salun, qui a une question à poser au candidat. Bonjour. Le phare de Cap-des-Rosiers est le plus haut phare du Canada. C'est un lieu historique national. C'est un bâtiment fédéral patrimonial. Il n'a pas été entretenu depuis plus de 20 ans. Il se dégrade à une allure folle et très visible. Qu'envis-à-vis de vous de faire pour assurer sa pérennité? Dans l'ordre, on entendra Jean-Pierre Pigeon du Parti conservateur. Merci pour cette question-là. Ce phare-là, je l'ai visité encore dernièrement. Avec vos employés, on a fait le tour. J'ai constaté les dégâts. Il est évident qu'il faut sauver ce phare-là. Il était là avant la Confédération. En 1973, évidemment, il a été institué historique. Et la tour du phare, ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps, en mars 1994. Ça nous prendrait 6 millions. Alors, moi, je m'engage, évidemment, à travailler avec mon parti pour que ce phare demeure. C'est un joyau de la Gaspésie et ça me tient à cœur, monsieur. Maintenant, Nicolas Roussy, du Bloc québécois. J'abonde dans le même sens. Écoutez, j'ai regardé les autres phares qui ont été protégés. Ça ressemblait à un des moulins à vent, embruchés de fer, je ne sais trop quoi. Le nôtre, il est beau, il est grand. Il a 34 mètres. Il attire 30 000 visiteurs par année. Écoutez, laisser aller un grand phare aussi beau par le fédéral, je m'amuse à dire que ce n'est pas phare. Je vais, évidemment, travailler pour qu'il y ait une modification immédiate de la loi sur les phares patrimoniaux qui a été votée en 2010. Et lorsqu'on lit bien la loi par l'article 8 de la loi, on voit que le fédéral veut vendre ou céder notre phare à des intérêts privés. Et ça, c'est inadmissible. On voit encore un abandon du fédéral. En tout cas, moi, je vais tout faire pour que ce phare-là puisse faire partie des phares patrimoniaux. Maintenant, c'est au tour de Philippe Thoune, du NPD. En effet, le phare est un bijou du patrimoine de la Gaspésie et c'est certain qu'il ne faut pas le perdre. Il est juste à côté du parc Forillon et franchement, j'ai de la difficulté à comprendre comment on a la belle photo du phare dans les dépliants pour le parc Forillon, mais on ne va pas sauver le phare qui est tellement un attrait touristique. Il faut absolument le sauver. J'aimerais souligner, oui, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu des réparations d'envergure à ce phare-là. C'est un bel exemple pour quoi il faut arrêter de toujours aller de bleu à rouge, de rouge à bleu, puis finalement, il n'y a rien qui se répare. Les engagements du Parti libéral, on les a vus dans le passé, ça vaut ce que ça vaut. Il faut le sauver le phare, puis l'NPD s'est engagé à le faire. C'est une belle idée du Parti libéral. Écoutez, la Gaspésie a le potentiel pour devenir une région internationale au niveau du développement touristique. Et le phare de Cap-des-Rosiers fait partie des attraits qu'on devrait pouvoir visiter lorsqu'on a des touristes qui viennent à Gaspésie, puis en fond, viennent voir notre merveilleux paysage pour en faire le tour. Donc, c'est certain que le phare de Cap-des-Rosiers, c'est important pour le milieu. De toute façon, il a été écrit, puis moi, je l'ai noté dans mon programme de développement dans ma plateforme. Alors, est-ce qu'on a des ajouts concernant le phare de Cap-des-Rosiers, ne serait-ce que peut-être pour les investissements? Écoutez, pour les investissements, M. Tourne a raison. On a un parc, Forillon, qui a eu beaucoup d'investissements dernièrement, ne cesse que au niveau de l'écologie sur la plage. Et pour le camping, je crois que ça fait un tout. C'est un secteur primordial pour le secteur ici à Gaspés. M. Roussy? Pas d'ajout nécessairement. Nous sommes tous d'accord qu'il faut vraiment vraiment réfectionner ce phare. Très important pour la Gaspésie. Ça a été estimé que le manque à recevoir à Parc-Canada est à peu près 3 millions de dollars pour remettre les infrastructures en état. Ça fait des années qu'on reporte la réfection, année après année après année, autant libéral, autant conservateur. 3 millions, ça continue à se multiplier. Ça va être encore plus cher l'année prochaine. C'est à peu près temps qu'on le prend au sérieux. Écoutez, je vous dirais que les phares, ça fait partie aussi de l'histoire de la Gaspésie. Donc, de vouloir faire la rétrocession des phares, on sait très bien que les municipalités ne sont pas en mesure de prendre ces infrastructures-là sur leurs épaules. Puis ça fait partie, comme je le disais tantôt, ça fait partie de notre historique, ça fait partie de notre culture. Puis c'est particulier à la région aussi. Donc, on se doit de préserver les phares sur notre territoire. On revient maintenant avec une question de Daniel Côté. Cette fois-ci, l'avenir du port de Sandy Beach et les ports en général en Gaspésie. Comme vous le savez, le gouvernement fédéral a placé au printemps dernier presque tous les ports de la Gaspésie dans un programme de session. Les villes de notre région n'ont pas les ressources financières nécessaires pour les entretenir et les mettre à niveau, bien que les ports soient des atouts vitaux pour le développement économique de nos villes côtières. Ma question est donc la suivante. Est-ce que votre parti possède des engagements clairs envers les ports de mer afin que le gouvernement fédéral en garde la responsabilité ou collabore financièrement avec le gouvernement du Québec pour les développer, notamment dans le cadre de la stratégie maritime québécoise? Et en particulier, qu'est-ce que vous comptez faire pour le port le plus stratégique ou le plus développé de la Gaspésie, soit le port de Sandy Beach, qui est aussi sur la liste des ports en session? Alors, première réponse, Nicolas Roussy du Bloc québécois. Le port de mer de Gaspésie, c'est un des premiers sujets que je me suis intéressé lorsque je me suis lancé en politique, parce que je trouvais tellement qu'il était très stratégique et aussi il est très important pour l'avenir de la Gaspésie, mais aussi du Québec en général. C'est quand même la porte du Québec. N'oubliez pas qu'avec un chemin de fer actif, un rail actif, nous pourrions avoir un port intermodal pour le transbordement et pour l'exportation. Ça devient très intéressant pour notre économie. Malheureusement, ce port fait partie du programme de rétrocession des quais du fédéral et l'entretien coûte beaucoup trop cher pour la ville de Gaspésie. Donc, on demande au gouvernement fédéral de réparer, de le mettre à niveau avant de céder s'il y a session. Et s'il y a session, il faut que cette session-là soit orientée vers les autorités provinciales si possible. Et donc, aussi, j'ai lu une étude d'opportunité stratégique pour le port de Sandy Beach qui a été effectuée en 2002. Et moi, je compte bien actualiser cette étude-là plus que jamais pour la mettre à niveau, pour l'actualiser avec l'énergie éolienne notamment. Philippe Thoune. Le port de Sandy Beach, entre autres, c'est une des perles au niveau du réseau portuaire de la Gaspésie. Puis, il faut le conserver. On sait que le fédéral l'a mis sur la liste de rétrocession. Aujourd'hui même, on est rendu qu'ils sont prêts à le vendre à un parti de tierces. Et c'est certain qu'on ne va pas privatiser les portes d'entrée essentielles à l'économie de la région. Alors, il faut les sauver les quais. Si jamais le Québec veut prendre en main ce qu'est Sandy Beach, qui ont dit qu'ils veulent faire, selon la stratégie maritime, c'est certain que le fédéral doit le céder en état. On ne peut pas le céder en état pitoyable où ce qu'il est aujourd'hui. C'est un petit peu comme vendre un char qui n'a pas de moteur. On va absolument faire la réfection de nos quais. Puis, de là, si les municipalités ou la province veulent absolument les prendre en main, c'est bien. On va trouver des moyens de le faire. Mais le principe, c'est qu'il faut absolument que les infrastructures portuaires soient conservées, que le fédéral prenne ses responsabilités. La parole est à Diane Boutillier. Écoutez, je suis d'accord avec ce que M. Thoune vient de dire. Effectivement, les infrastructures portuaires en Gaspésie qui relèvent du fédéral sont sur la responsabilité du fédéral. Donc, on ne peut pas demander aux municipalités de prendre en charge tout le développement et tout ce qui implique de prendre en charge un quai puis un port de mer. Parce que ce n'est pas seulement de remettre aux municipalités une infrastructure en bon état, mais c'est tout ce qui vient avec au niveau d'assurance puis de développement. Parce qu'une infrastructure portuaire, c'est un outil de développement. C'est déjà une entreprise en soi. Et les municipalités n'ont pas ni les compétences, ni les gens en place pour gérer des infrastructures de cet ordre-là. Donc, le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités et continuer de travailler au niveau des infrastructures portuaires. Jean-Pierre Pigeon. Merci. Alors, évidemment, je suis dans le même sens que mes confrères et consoeurs. Le quai de Sandy Beach, c'est historique ici à Gaspésie. On sait que, évidemment, ce qu'elle a servi au transbordement du minerai il y a plusieurs années avec Gaspés Copper Mine. Maintenant, on n'a plus de mine à Murdoch. Mais, par contre, il y a un cachet très important, c'est que, évidemment, si on était capable de convaincre le gouvernement, peu importe que soit-il, parce qu'on ne sait pas ce qui risque d'arriver le 19 octobre, on est tous gaspésiens, on sait l'importance des quais dans chacune des municipalités. Il y a aussi, si on pouvait réussir à une mise à niveau, il y a une stratégie qui est maritime au Québec, mais vous le savez peut-être sans doute, ou je vais vous la prendre, il y a aussi une stratégie par le gouvernement conservateur qu'on appelle l'initiative Prospérité maritime Québec, qui pourrait servir en se servant des sous qu'il y a là-dedans. Un ajout avec Nicolas Rossi du Bloc québécois. Bien, qui sait, avec l'entente transpécifique actuelle, même Samin, l'industrie laitière et tout, et l'hypothèse d'une grande demande de nos produits halieutiques, nos produits de la mer en Asie, et de nos produits de l'industrie éolienne, on ne sait jamais que le quai de Sainte-de-Biche deviendra encore plus important et encore plus stratégique. Et donc, le gouvernement fédéral se doit de réparer, de réfectionner, de mettre à niveau ce quai. C'est certain, je suis d'accord avec M. Rossi-Leport, c'est que c'est un investissement dans notre futur. Mais c'est pour ça que je pose la question à la candidatte libérale. Le programme de rétrocession des quais a été mis en place par le gouvernement libéral. Alors, est-ce que le gouvernement libéral avait tort avant ou est-ce que vous avez tort maintenant? M. Tounes, ce qui s'est passé avant, moi, je n'étais pas là, mais ce qu'on dit, c'est actuellement, avec le gouvernement qui s'en vient, c'est qu'on va faire vraiment travailler pour que les municipalités, puis la région de la Gaspésie, aient les outils nécessaires pour pouvoir se développer. Et les ports et les quais en sont un exemple concret. Autre chose aussi, quand on regarde la ville de Gaspés, avec tout le développement pétrolier et gazier qui s'annonce, ça fait qu'on a vraiment intérêt à développer ce quai-là. Et 30 secondes pour Jean-Pierre Pigeon. Terminant? Non, je n'ai rien à ajouter, monsieur. Pas de réplique, et voilà, c'est tout. Après la pause, on parle de tourisme.